Bonjour à toi, chers compagnons, bienvenue dans cette nouvelle trouvaille et on va faire la traditionnelle revue de la release note de la nouvelle version de GitLab puisque GitLab 15.3 vient de sortir et donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette nouvelle release. On va parcourir la release toujours de la même manière. On va d'abord regarder les modifications ergonomiques de GitLab puis après ce qui touche au code et à la Git puis après ce qui touche à l'intégration continue puis ce qui touche à la release et enfin au déploiement. Comme dans le cycle de vie d'une application, il y a plein de fonctionnalités dans GitLab. J'essaie de suivre ce flux-là. Donc on va commencer tout de suite par regarder ce qu'il y a dans cette nouvelle version de GitLab. Alors la 15.3, elle vient de sortir au moment où j'enregistre ça fait 4 jours. Il y a plein de nouvelles choses dedans mais surtout ce que j'ai pu remarquer c'est que le jour de la sortie de la release il y a déjà eu un patch de sécurité donc ne passez pas à la 15.3, passez directement à la 15.3.1 si vous installez cette version 15.3 autant passer directement aux pages de sécurité qui a dû sortir juste au moment où ils ont fait la release. Alors on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On en a 44 ce qui porte le total des fonctionnalités de GitLab à 2602 mais surtout ce qui nous intéresse c'est les 26 fonctionnalités core. Alors je ne les étudie pas toutes donc allez voir la release note complète. Moi je prends juste celles qui me semblent les plus pertinentes et intéressantes en tout cas dans mon cas. Celles qui me parlent le plus. Alors on commence par les petites améliorations ergonomiques. Alors la première je vais y passer vite fait c'est que maintenant il y a l'ID utilisateur donc l'identifier utilisateur qui est dans la page profil de GitLab. et on peut directement le copier ce qui permet d'avoir le numéro de l'utilisateur. Autre petite amélioration ergonomique c'est les empreintes de serveurs SSH qui sont maintenant disponibles plus facilement parce qu'avant il fallait les chercher dans la page d'aide. Aujourd'hui elles sont directement là où on met les clés SSH nos propres clés SSH il y a un lien comme vous le voyez ici pour directement aller chercher les empreintes SSH des serveurs pour s'assurer qu'en fait les serveurs auxquels on s'adresse soient les bons et puis par exemple les renseigner nous-mêmes si on veut. Il y a aussi une amélioration dans l'éditeur WYSIWYG du Wiki qui permet maintenant de visualiser directement la table des contenus de la page WYSIWYG si on en met une donc ça c'est une amélioration ergonomique toujours intéressante. Il y a cette nouveauté qui est les tasks dans les issues alors jusqu'à présent on pouvait mettre des checkbox dans les issues on peut toujours qui permettaient d'avoir un nombre d'actions à faire. Là GitLab va un peu plus loin puisque nous propose des tasks et donc on va pouvoir remplir comme le montre la vidéo on va pouvoir remplir la nouvelle tâche. Alors j'ai essayé et je vous avoue que ergonomiquement je trouve que ce n'est pas abouti parce qu'il faut ouvrir la tâche cliquer sur un bouton pour dire qu'elle est fermée alors que dans les listes à puces les listes à checkbox on pouvait directement cliquer dans la checkbox et ça la mettait comme faite. On ne peut pas lier de merge request avec on ne peut pas assigner une tâche à quelqu'un pourtant c'est dans les là c'est dans la vidéo mais dans la version GitLab pour l'instant déployée ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant moi j'attends la suite en tout cas c'est une bonne chose parce que ce que dit GitLab c'est qu'ils veulent travailler avec ce qu'ils appellent les items donc je pense que c'est des sous des sous-items des incidents des épiques des issues etc. Donc ça va pouvoir améliorer l'ergonomie globale mais pour l'instant c'est une petite évolution ça nous montre juste là où veut aller GitLab et c'est disponible pour la version core tout le temps à chaque fois que je vous parle d'une fonctionnalité c'est pour les versions core et pas pour les versions premium je fais volontairement l'impasse sur les versions premium et ultimate. Quand on fait une merge request il peut être intéressant de faire un résumé en fait à la fin de la review quand on fait une revue justement quand on a fini une revue on peut maintenant mettre un commentaire de résumé et surtout on a accès à des quick actions et notamment la quick action approuve qui va nous permettre d'approuver directement en mettant un petit commentaire où on peut assigner un reviewer ajouter ou retirer des labels ce qui est pas mal typiquement moi quand je fais quand je fais une review et que en fait la review je vais demander des choses ou des modifs à la personne que je review ou des suggestions et bien j'enlève le label need review et je remets le label to do et donc ça ça va me permettre d'aller plus vite plutôt que de passer par l'interface graphique je vais pouvoir directement le faire avec les quick actions quand on édite les pipelines dans le pipeline editor on n'avait pas accès à une simulation et aujourd'hui c'est ce que propose GitLab de simuler en fait le cheminement logique du pipeline et ça ça nous permet de voir s'il y a des problèmes logiques notamment avec les rules ou les needs ce qui nous permet de travailler encore plus facilement avec le pipeline editor qui s'améliore de version en version alors ça je le fais beaucoup en fait souvent quand je fais des reviews quand on en propose plusieurs que je valide une revue une merge request qu'elle est fusionnée et que je passe à une autre merge request et bien plutôt que de demander à la personne de faire un rebase j'utilise GitLab puisqu'on peut faire une quick action pour faire un rebase directement et là en l'occurrence cette amélioration là elle permet de ne pas lancer le pipeline quand on fait un simple rebase avec l'interface graphique parce qu'à chaque fois qu'on fait un rebase ça change les commits évidemment et donc GitLab considérait que c'était des nouveaux commits et lancer le pipeline alors qu'en fait le code il n'a pas vraiment changé alors certes on intègre des nouveautés de la branche principale mais si on veut on peut ne pas le lancer ça peut être intéressant dans certains cas justement de ne pas le faire donc ça c'est une nouveauté aussi ergonomique intéressante alors pour ceux qui utilisent l'intégration continue avec le mot clé change qui permet de dire à GitLab en fait de déclencher des jobs uniquement s'il y a eu des modifications sur certains fichiers notamment par exemple installer les paquets node alors qu'il y a une modification sur le package le package.lock je crois enfin le fichier qui gère les paquets et bien en l'occurrence quand on crée une nouvelle branche ce changement il ne pouvait pas comparer avec la version précédente ce qui fait qu'il était tout le temps à vrai et bien là on a des nouvelles modifs notamment le compare-tout qui nous permet de faire des comparaisons et d'améliorer ce comportement là et on va pouvoir affiner en fait le comportement de la comparaison pour les changements de fichiers toujours dans le pipeline on a maintenant la possibilité quand on fait des releases de mettre un tag message donc un message à noter c'est aussi compatible avec le release cli je vous avoue que là comme ça j'ai eu un petit peu rapidement la doc j'ai pas vraiment compris l'intérêt surtout que moi je fais les tags en ligne de commande ou via l'interface graphique et pas avec la CI donc j'avoue que je suis un peu pour l'instant perplexe donc il faut que je le travaille mais sachez qu'il est possible maintenant de créer des tags à noter avec justement la CI alors peut-être que l'intérêt ce serait de charger une variable d'environnement avec le contenu d'affichier qu'on fournit et de pouvoir avoir un message comme ça mais là pour le coup je vois typiquement pas l'intérêt tout de suite il faut que je pratique il y a une nouvelle fonctionnalité qui descend de la version premium ou ultimate qui est le GitOps feature en mode pool puisque jusqu'à présent on avait l'agent Kubernetes de GitLab qui était fourni par GitLab qui permettait de faire du GitOps en mode push et sous licence avec une souscription premium ou ultimate on peut faire du mode pool ça veut dire que c'est le Kubernetes qui allait aller chercher les informations et pas le GitLab qui les envoie ça c'est super bien parce que si on veut utiliser l'agent GitLab ça permet de ne pas lier l'agent GitLab de ne pas lier plutôt le GitLab et l'ACI à notre Kubernetes de ne pas lui donner à lui les droits d'aller pousser mais c'est le Kubernetes qui va aller chercher les informations dans Git c'est toujours plus sécurisé de faire ça dans ce sens là surtout si vous utilisez un gestionnaire tiers si vous utilisez une forge logicielle tiers comme gitLab.com ou comme frogit.fr et bien là en l'occurrence vous êtes complètement autonome et c'est pas l'usine logicielle qui va détenir les secrets pour accéder à votre Kubernetes mais c'est bien le Kubernetes qui va aller chercher les infos dans Git moi je préfère toujours quand on fait du GitOps le mode pool dans Kubernetes ça c'est vraiment quelque chose que je fais c'est pour ça que j'apprécie autant Argo CD et je n'ai pas encore joué avec l'agent Kubernetes de GitLab un jour peut-être je pense il y a une modification dans l'édition des tags et des releases puisque maintenant quand on édite une release ou un tag on tombe sur le même écran qui résume le tag et la release et on peut tout modifier d'un coup ce qui est vraiment bien si comme moi vous faites des releases sur des tags ça permet vraiment de tout modifier d'une seule fois sans trop se poser de questions maintenant côté infrastructure on a justement GitLab 15.3 qui va embarquer Mattermost 1.7 il y a d'autres petites améliorations mais le Mattermost 1.7 qu'est-ce qu'il nous propose et là il y a des choses intéressantes dans Mattermost 1.7 je passe sur sur la bêta mais en tout cas maintenant dans Mattermost 1.7 il va y avoir des statistiques qui vont être disponibles pour chaque équipe donc si vous êtes utilisateur d'un Mattermost typiquement si vous êtes un client de Frogit vous allez avoir un accès au Mattermost de Frogit et vous pourrez créer des équipes et dans ces équipes vous pourrez regarder des statistiques c'est présenté à la manière de Focalboard donc c'est plutôt intéressant de là à savoir si justement on va pouvoir nous-mêmes pouvoir créer des statistiques je ne sais pas mais en l'occurrence c'est bien d'avoir des statistiques d'utilisation sur l'équipe qu'on gère parce que quand on va créer une équipe de 10, 20, 30 200 personnes c'est bien d'avoir des statistiques pour savoir ce qui se passe et ce genre de choses donc ça c'est une c'est une nouveauté intéressante de Mattermost que j'ai hâte de tester et de jour en jour Mattermost devient le gestionnaire de chat que je préfère le plus parce que il n'y a pas que le chat il n'y a pas que les channels il y a comme je vous l'ai dit il y a Focalboard qui permet d'avoir un Trello Like ou ils vendent ça aussi comme un Notion Like alors je sais que Notion pour l'avoir testé il fait plus qu'un Trello Like il va aller faire une base de connaissances et pour le coup aujourd'hui Mattermost il n'est pas sur ce point là et il y a aussi les playbooks avec lesquels je suis en train de jouer qui sont en fait des procédures automatisées et il est probable que je fasse un peu plus de contenu autour de ces sujets là voilà voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle version de GitLab et c'est long de vous rappeler que je gère une usine logicielle qui s'appelle Frogit je vous l'ai dit mais frogit.fr c'est une usine logicielle qui est entièrement basée sur des logiciels libres donc GitLab Core et Mattermost et c'est complètement hébergé en France c'est pas soumis au Cloudact c'est sûr c'est fait pour des pros et la bêta est encore en cours pour quelques semaines, mois donc si vous voulez vous inscrire c'est encore gratuit et après il y aura du coup on passera sur abonnement moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada